Le fondé de cette intervention, c'est de dire que nous n'avons pas de loi de finances dans ce pays, que tout est fait dans la délinquance financière et dans une délinquance à col blanc de ceux qui gouvernent les institutions de la République et que le Parlement fait semblant de faire une loi de finances, que les gouvernements détricotent derrière. Alors, dans ces conditions, le peuple congolais ne peut rien attendre d'un budget qui est voté dans ces conditions si on ne sanctionne pas ceux qui gouvernent et qui détournent les crédits qui sont alloués par le Parlement à des tâches d'intérêt collectif. Et vous voyez bien que ce Parlement, qui est devenu une religion avec un pape qui ne croit en rien, est un Parlement où le débat n'a pas lieu et il n'y a pas de débat. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de débat. Et on m'a retiré la parole sur le fait d'avoir dénoncé la délinquance des autorités publiques dans les détournements de fonds publics par rapport aux affectations qu'ils leur ont assignées dans le budget. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie. On dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas d'accord avec votre réaction. Vous a traité des délicats. C'est un voyou. C'est un voyou. Honorable.